Alors, bonjour les amis. Alors, ce qu'ils font est qu'ils essaient de créer une nouvelle modalité temporelle ou encore d'altérer celui-ci étant déjà lui-même altéré et entre-temps inscrit de multiples scénarios afin de nous enfermer, traquer au sein de cycles répétitifs, tel un archivage qui se déroule, prend fin et recommence. Ce sentiment de lassitude vient en fait de cycles répétitifs que nous expérimentons et vous ne vous rendez pas compte de qui nous avons affaire. Il existe une différence entre voir le futur et être en mesure de scripter ce futur et la réalité qu'ils désirent scripter à notre rencontre ne correspond point à une réalité cohésive afin de survivre, du moins pour une personne réelle, c'est-à-dire une personne ayant une âme. Et la réalité qu'ils désirent scripter à notre rencontre ne correspond point à une réalité cohésive afin de survivre, du moins pour une personne réelle, une personne qui possède une âme. Et je commence à croire, à me rendre compte que certains gens que nous observons à la télévision sont en fait des projections d'entités faisant usage de masques depuis d'autres planètes, du point de vue du futur, du passé. Et ce qu'il faut savoir est que ces êtres ne vieillissent pas aussi vite car ils orbitent une plus grande vitesse par rapport à nous. Et ceci car ils sont protégés par des boucliers d'eau. Entre parenthèses, lorsque nous parlons des boucliers d'eau, nous parlons du fait qu'au sein de leur planète, il existe aussi, au même titre que nous auparavant, car nous ne vivons plus selon ces conditions. Vous vous souvenez qu'en Genèse, il y avait des firmaments au sein des cieux. Eh bien, ce firmament correspond, si on interprète cela à une modalité beaucoup plus profonde, ce firmament correspond à une technologie naturelle. Et ce que le firmament fait, lorsque le firmament est rempli d'eau, cela correspond à une protection du système naturel terrestre afin de nous protéger et afin de nous camoufler. Et voilà pourquoi vous voyez beaucoup de civilisations qui émergent de l'eau. Quand ces civilisations sont en fait des civilisations secrètes qui se trouvent sous-camouflage au sein de la mer, car vous savez que la mer correspond à un autre plan d'existence. Donc, lorsque vous lisez le firmament et l'atmosphère, à un niveau plus profond, ce que vous lisez correspond à des apparatus, bon, pas des apparatus, mais des méthodes de moyens de protection naturelle afin de se camoufler de la vue et de l'espionnage. Et je suis très fatigué, extrêmement fatigué. Il existe une lumière, une certaine modalité lumineuse que lorsqu'une personne, un groupe de gens se trouve sous celle-ci, cette personne, ce groupe de gens sont en fait visualisés depuis d'autres planètes. Et c'est le secret de la télévision. La modalité technologique de la télévision est connectée à d'autres planètes. Et ce qui arrive est qu'ils expérimentent avec cette lumière et cela est devenu une drogue pour eux. Et c'est le secret de la télévision. La modalité technologique de la télévision est connectée à d'autres planètes. Et ce qui arrive est qu'ils expérimentent avec cette lumière. Et cela est devenu une drogue pour eux. Vous pouvez prendre comme exemple le film Le Soleil Verbe, en anglais, Solène Green. Il y avait une forme de lumière différente. Et ce qu'ils font est qu'ils créent de fausses informations au sein des chaînes d'info. Et ceci selon ce qui pourrait arriver et non plus ce qui est arrivé. Et certains de ces scripts se sont déroulés il y a bien longtemps de cela. Et ceci constitue une forme de réexpérimentation pour eux. Ce fut aussi un essai expérimental pour des événements planifiés et perçus par vous comme étant votre futur. Et ce qu'ils font est qu'ils créent des fausses informations au sein des chaînes d'info. Et ceci selon ce qui pourrait arriver et non plus ce qui est arrivé. Et certains de ces scripts se sont déroulés il y a bien longtemps de cela. Et ceci constitue une forme de réexpérimentation pour eux. Et la modalité lumineuse concerne les informations lucifériennes. Car qui était le porteur de lumière ? Avez-vous pigé ? Et l'horloge a été faite, conçue, constituée en fonction de votre biologie. Si vous observez, notre poule bas au rythme de l'horloge. Notre biologie est conçue selon l'interprétation temporelle de l'horloge. Et c'est là le mystère. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que l'interprétation temporelle de l'horloge est celle synchronisée à celle de notre biologie. Et si vous remarquez, le comptage calorique s'effectue selon la journée. On estime la quantité de poules, le battement de corps selon la minute, la perte de poids selon la journée, la semaine, le mois. Donc selon la journée, la minute et des secondes. Donc le chiffre 6. Ce chiffre revient invariablement. Lorsque vous diminuez à l'état bruit, le comptage, car le comptage sera fait en termes de minutes et de secondes. Et vous trouverez le 6. Et c'est ainsi que notre corps est synchronisé avec l'interprétation temporelle. Et c'est le pourquoi de notre présence au sein de ce boucle temporel. Alors vous avez le temps, mais également l'horloge. L'énorme différence. Le temps. Une unité de mesure. Un souverain. Un concept utilisé afin de mesurer des distances, d'estimer des délais de temps, des comptes à rebours. Et vous pensez que c'est similaire au temps. Et lorsque vous demandez quelle heure il est, vous pensez que la personne regarde le temps afin de vous répondre. Et non, car vous allez regarder l'horloge. Énorme différence. Énorme différence. Et pourquoi cela? Car une horloge ne correspond pas au temps, mais à l'interprétation de celui-ci via une série de chiffres et de nombres. Donc cela a un mystère. Donc cela a un système de comptage. L'horloge est un instrument, un équipement afin d'interpréter le temps. Et lorsque vous vous demandez pour ce qui est de l'or, vous ne voulez pas vraiment savoir dans quel temps vous êtes, où vous vivez. Vous le faites afin de vous renseigner selon un parcours que vous avez à parcourir, mais encore selon un certain délai que vous vous êtes accordé afin de vous rendre à destination ou afin de savoir quand une activité prend fin. Un genre de compte à rebours. Et l'horloge correspond à un cercle avec un point au milieu de celui-ci. Et qu'est-ce que diable? Cela a à voir avec un glyphe et le soleil. Et l'horloge est un compte à rebours solaire. Et l'horloge est un compte à rebours solaire du soleil. Le crépuscule du soleil. Et l'horloge interprète en fait le lever et le coucher du soleil. Et l'horloge interprète en fait le lever et le coucher du soleil. Et c'est ainsi que l'horloge diffère du temps. Et lorsque je parle du crédit de tout le monde, je parle du temps. Pas nécessairement de l'horloge. Les intervalles de seconde, de minute et d'heure. Et c'est ainsi que les extraterrestres infiltrent notre réalité. Ces extraterrestres infiltrent ces réalités par les unités de temps que nous ignorons. Car vous savez que le temps pour nous commence avec quoi? La seconde. Donc ceci signifie que nous sommes en retard de deux unités de temps. Et bien ces extraterrestres infiltrent notre réalité incognito via ce qu'on appelle les moments, etc. Et ce serait le 0 et le 1. Car nous sommes en retard de deux unités de temps. Donc on a affaire avec des séries de 6, 1 minute, 60 secondes, 24 heures. Et voilà pourquoi on se trouve dans un grand pétrin. Lorsqu'il est question de comprendre le fonctionnement de la planète, il faut comprendre l'horloge. Il nous faut comprendre pourquoi les gens ayant créé ces instruments, comment ils les ont faits et pourquoi ils ont placé sa série de chiffres et de nombres ainsi. Il faut savoir cela. Et ceci afin de comprendre leur réflexion, afin d'aller mesurer le temps correctement cette fois-ci. Et le temps est connecté au crédit. Il existe une différence entre le crédit et la monnaie. En ce sens, vous pouvez être riche, vous pouvez être riche sans pour autant avoir nécessairement beaucoup de monnaie, d'argent, mais car vous avez beaucoup de crédit. Et la monnaie est une résultante du crédit. Donc, et le voilà. Donc le sort. Pourquoi sommes-nous sur un sort? Car bien que la journée soit constituée de 24 heures, du moins officiellement, nous sommes en retard de quelques minutes et de quelques secondes à chaque fin de journée. Croyez-le ou pas, la durée d'une journée n'est pas toujours de 24 heures, bien que les changements puissent être sujets à des phénomènes indétectables chez le lambda. Et ceci car la rotation de la Terre ne s'effectue pas selon 24 heures. Figurez-vous, une rotation de 360 degrés. Et ces quelques minutes et secondes perdues se convertissent. Chaque jour, vous le devinez bien, en crédit négatif. Et ce gouvernement est supervisé par des formes, des rebelles. C'est en fait des gens que vous considéreriez comme terroristes. Et la maison blanche est un titre et aucun président ne peut se targuer d'avoir vécu sans dette lors de leur présidence, lors de leur séjour. Les nombres de vos maisons blanches ont secrètement bougé vers ce que vous appelez la capitale de votre pays. Car la capitale, votre capitale officielle ne l'est pas. En fait, capitale vaut pour crédit le meurtrier capital. Et ceci à cause de rites sexuels qui ont provoqué une mongole fière de dette. Et cette dette est sur le point de provoquer un crash global. Car il existe certaines pyramides secrètes dans ce monde que s'y accéder et infiltrer permettent de superviser le net, l'internet. Et suite à ce scandale, nos gouvernements valables ont dû s'enterrer au sein du monde souterrain. Ils ont tellement perdu de crédit qu'ils ont commencé à offrir des sacrifices sanguines à Moulek, le Baphomet, la révision de l'analyse historique et ceux au pouvoir ont commencé à trahir le peuple, mais aussi via l'échange de sang afin de gagner du temps. Et l'horloge n'est pas constituée de 12 chiffres ou nombres, l'horloge est constituée de 10 chiffres. Une autre illusion est ceci car nous ne savons pas compter. Le chiffre 0 n'apparaît qu'à la dixième heure, soit au numéro 10 lorsqu'il a 10 heures. Et l'horloge débute par le chiffre 1. Et l'horloge débute par le chiffre 1. Il n'y a pas de 0. Au même titre donc que pour le calendrier, il n'existe pas de 0 au sein de l'horloge. Et c'est pourquoi je vais ainsi, car j'ai débuté un compte. Et ainsi je me suis rendu compte que notre réalité est très primordiale, sauvage. Et ceci car nous avons perdu le cours de certains comptages naturels auxquels nous avions à l'origine pris part. Et c'est pourquoi nous avons perdu le chemin du progrès illimité. Et le progrès illimité est un mouvement d'énergie qui suit le cours naturel des choses selon son propre rythme. Avec le progrès illimité, plus obligé de traquer le temps. Mystérieusement, demander dans quel temps on vit se rapproche plus de ce que nous essayons de savoir concernant le temps. Et le temps est une tendance. Dans notre cas, une tendance est simplement une vague d'onde radiale de multiples énergies, d'une série d'énergies qui orbitent et bougent selon une modalité de paramètres de configuration spécifique, slash ou variée. Et un changement dans l'air est en fait un changement dans le temps.